Eh bien, nous sommes partis pour un nouveau réveillon, celui de 2013. Bout YouTube ! 2023 ! 2023 ! Oh merde ! Ah non, j'étais plus là en 2023, c'était en 2013. Alors, réveillon de 2023. Alors, petite nouveauté, nous avons maintenant un gadget ici, vous voyez, qui mesure les températures. Alors, vous voyez qu'on n'a pas froid. On a mis la gamme à bloc, mais ça reste encore assez chou. Parce que dehors, il fait quand même la toute sept, la toute dans la maison, enfin bon voilà. Après, nous avons maintenant comme d'habitude notre célèbre crèche. Et Nizu nous a superbement agencé un décor lumineux qui, matin jour, détour vers le plan de table. Avant l'arrivée de nos invités, qui ne saurait tarder, nous avons regardé un décor extrêmement bien travaillé. Arrivée du premier plat traditionnel, consommé par les dernières références consommées par 75% des Français, nous avons dit de foie gras. Alors, une petite remarque pour commencer, qui sera valable pour Jeanne. Jeanne, elle peut consommer du foie gras, parce que c'est le seul truc qu'elle pourra manger. Le seul truc qu'elle pourra manger, c'est du foie gras, donc il faut en profiter. Première connerie. Oui, c'est le vin, c'est le vin sans l'avoir enlevé le bouchon. Absolument génial, il est aussi bon que son paternel. Heureusement que vous venez là, c'est le vin. Est-ce que vous avez fait ça sur TikTok ? Moi j'en réponds, je ne sais pas. On fait honneur à cette entrée, ce foie gras. Nous allons demander un petit commentaire à Nizu. J'en suis très satisfait. Très satisfait. Jeanne, qu'est-ce que tu as pensé de ce foie gras ? C'est très bon. Sylvain, un oeuf bien fait. Un oeuf bien fait. Un oeuf, 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 un oeuf. Je ne peux pas me mettre, c'est très bon, mais pas plus que 7,5, désolé. Après avoir raconté l'histoire de la diffraction, le deuxième plat est ? Dites-vous, c'est ? Des queues de langouste. Queues de langouste à la ? À la mayonnaise. Queues de langouste à la mayonnaise. Deuxième plat. À bientôt pour le commentaire. Commentaire de Jeanne sur les queues de langouste. Elle en a mangé deux. Elle en a mangé... C'est bon les oeufs. Des oeufs durs. Commentaire de Jeanne sur la mayo des oeufs durs. Est-ce que la mayo était bonne ? Est-ce que la mayo est bonne ? Est-ce que les oeufs étaient bons ? Oui. Bon. C'est la mayo, papa. Nizou. Oui ? Commentaire. Il ne voulait pas sortir de sa robe. Il ne voulait pas sortir de sa robe. Donc il y a un tout petit problème de présentation. Sylvain. Tu confirmes, il a failli y aller au béton. Jacques, c'est parti très facilement. Mais la mayonnaise serait bonne. Mais le bon moyen, bon 8. À bientôt. Plat number 3. Coquelets farci. With potatoes. On va ramener un peu de sauce. Et le coquelets, dîner presque parfait. Plat number 3. Coquelets farci. Auteur Jacques Brett. Il s'abstient de tout commentaire. Moyen correct plus. Je passe maintenant la photo à la suite. C'est-à-dire... Dîner... On va demander à un jeune qui m'a piqué la cuisse. Qu'est-ce qu'il y avait un petit boîtier de coulet de coquelets. Il y avait deux cuisses. Il y avait deux cuisses. Il y a toujours avec une. Comment était cette cuisse de coquelets ? C'est très bon, papa. Très bon. Est-ce que jeune peut faire un autre commentaire ? Moi, je n'ai pas sûr à manger parce que je le vois qu'il est encore là, moi, le coquel. Ah, il est encore là. Le coquelet est encore vivant. Le coquelet était encore vivant. Il était bon. C'était très bon. Très bon. Très, très bon. Concentre-toi. Concentre-toi. Jeanne, tu vas nous donner le nom du dessert. Tu vas prononcer correctement. C'est la bouche. La bouche. Pas la bouche. La bouche, je parle avec ma bouche. Le dessert, c'est la bûche. Bûche. La bûche 2023. Préparer l'appareil à bûche. Suite à un travail de titan. Qui vous a duré trois jours, trois nuits. A été fignolé et décoré par Jeanne. Alors maintenant, je vous dis que quand on va la découper, ça va partir en morceaux. On ne sait pas ce qui va se passer. On va voir. Mais en gros. A bientôt, chers amis. Cette bûche qui a nécessité un travail de titan ne sera pas a priori des commentaires des plus favorables. Je commence par les commentaires du fabricant lui-même, le père Brett. Je ne sais pas trop. Je pense que je fais la bûche sans le matériel et il sent que c'est supérieur. Mais enfin bon, la partie trottoir est moyenne. Mais bon, le reste est acceptable. Je passe la parole à Stylvan. Je veux bien voir ce qu'elle a dit. C'est un peu ce qu'elle a dit. Elle le confère aux quatre quarts. Comme un quart. Ok, Jeanne me dit que c'est une quatre quarts. Non. Au secours. Est-ce que c'est du quatre quarts, cette bûche ? Le roulé en lui-même est très bon. Ce qui est un petit peu dommage, c'est effectivement la base. Alors maintenant, pour clôturer cet repas qui, il faut bien reconnaître, globalement était catastrophique. Oh ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Catastrophique pour nos régimes, oui ! C'était correct. C'est correct, mais bon, il y a des évaluations possibles. Comme dirait dans les commentaires. Bon, alors, nous avons maintenant l'arrivée des cadeaux. Alors, les cadeaux, vas-y, distribue, chérie, dis-moi comment ça se passe. Je tire un riz avec moi. Sachant qu'il y aura une petite couillonnade. Il y aura une petite couillonnade. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça c'est pour moi, ça c'est papa, ça c'est pour papa, ça c'est pour papa, ça c'est pour papa, oh et ça c'est pour moi. Voilà. Ça c'est pour moi. Attention. C'est derrière une psyché, dans cette presse qui fuit il y a longtemps la chambre d'un adolescent puis d'un jeune homme, que Joël trouvera ses cadeaux. C'est derrière une psyché, dans une pièce qui fuit il y a longtemps la chambre d'un adolescent puis d'un jeune homme, que tu nous trouveras. Et je les ai trouvées. La chambre du jeune homme, c'était là-bas. Voilà. Ouais, supérieure. Wouah, 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 wouah. Tu as cru ? T'as dit, je prends de clair. T'as vu, je m'attendais pas les deux. Je suis tombée dessus toute une fois. Présentable de la distribution des cadeaux. Nous avons ici, le jeu. Ici, ce qui prend, qui est un triple exemplaire. Non, en double. Un double exemplaire. Un duo, un ratage, un bidonnage. Puis, nous avons ensuite. Alors, un truc pour Nizou. L'internet pour les nuls. Pour les nuls, je suis une nul. Alors, après, pour Joël, nous avons un Lindor. Et nous avons, après que je lui ai donné des cours de mécanique quantique, on lui offre un gréviste de la conjugaison. C'est pas possible, ça. C'est pas possible.